Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va cogiter un peu avec un puzzle game qui s'appelle Kikul Kubikul. Donc c'est un jeu qui est sorti sur NES en 1990. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc on commence avec le premier monde, Garden Land. Et donc vous voyez il y a 17 tableaux par monde. Et il y a 4 mondes. Donc le principe c'est qu'on joue Kikul sur la banquise. On congèle les ennemis et on les pousse pour se faire des petits passages. Et récupérer les 3 petits sacs qui sont en haut. Donc là on vient de finir le premier tableau. Donc en tout sur les 4 mondes, il y a 17 tableaux par monde. Donc ça fait 68. Une fois terminé, en fait le jeu débloque 30 tableaux spéciaux. Qui sont beaucoup plus compliqués. Qui vont prendre beaucoup de temps avant de les résoudre. Parce que là au début c'est assez simple. Mais ça devient vite compliqué. Donc c'est un jeu qui est sorti en version... Qui est sorti en version occidentale et japonaise. Donc la version occidentale, on fait les tableaux dans le même ordre. La version japonaise, on peut les faire dans n'importe quel ordre. Pour le scénario, on va demander à monsieur Epidemaïs. Qui va nous raconter tout ça en anglais. Donc en gros c'est le roi sorcier qui a kidnappé les copains à Kikkel. Et donc il n'y a que Kikkel pour les délivrer. Donc les petits copains, ils sont enfermés dans des petits sacs. Des dream bags. Donc c'est les petits sacs qu'on doit récupérer à chaque tableau. Voilà, bon le scénario on s'en fout un peu. Normalement l'important c'est le... C'est les tableaux, c'est la difficulté progressive des tableaux. Et on va vous demander pas mal de réflexions. Donc on... Oui donc, alors on a les blocs. Et on a ce qu'on appelle des petits plots. Bon là je ne vais pas trop m'en servir. Voilà, je vais vous mettre un plot ici. Qui permet donc de bloquer... Pour pouvoir redéplacer ensuite... Oula. Je fais n'importe quoi. Donc c'est pas évident de réfléchir. En parlant... Oui voilà, donc je récupère les 3 petits sacs. Pour passer au niveau suivant. Donc un an avant, il y avait un autre jeu sur NES qui a été sorti. Qui s'appelait Adventures of Lolo. Et c'était un peu sur le même principe. Où il fallait pousser des objets pour se créer des passages. Donc là c'est un peu la même idée. Version Bankies. Donc au niveau des ennemis, on a les petits trucs bleus là qu'on peut congeler. Et au fur et à mesure, il y a de nouveaux ennemis qui apparaissent. Qu'on peut congeler, mais qu'on ne peut pas pousser. Il n'y a vraiment que les... Les petits machins bleus là qu'on peut... Qu'on peut congeler et pousser. Ah là ils vont arriver en même temps, il va y avoir un problème. Donc voilà comment ça se présente un peu le jeu. Donc en dessous, vous avez un point P. Qui permet de congeler... Voilà. D'un coup, ça congèle tous les ennemis. Ce qui vous laisse du temps, soit pour réfléchir, soit pour... Pour redéplacer un bloc. Pour le mettre comme il faut. Parce qu'après il va y avoir plusieurs objets dans le jeu qui vont... Qui vont varier le gameplay en fait. Et qui vont rendre évidemment le... Les tableaux de plus en plus compliqués. Donc l'avantage c'est qu'il y a des continues illimités. Donc là par exemple il y a une vie sur ce tableau, mais bon. C'est pas vraiment essentiel les vies, à part si vous voulez jouer le score. Donc il y a des continues illimités, donc on reprend là où on était. D'accord, bon alors là je suis mort bêtement. J'ai oublié de le congeler. Bon, je vais finir ce tableau quand même, c'est pas compliqué. Et puis je vais vous laisser... Sur une bonne impression quand même de ce jeu. J'espère que je vous aurais donné envie de... De jouer à ce jeu, de l'essayer. C'est un petit jeu qui est sympa. En durée de vie, il faut compter au moins 3 heures pour finir le jeu. Sans compter après, les tableaux spéciaux. Où là, vous allez peut-être passer une demi-heure sur chaque tableau. Le temps de bien comprendre, de faire une quinzaine d'essais. De mouer 15 fois. Là c'est vraiment les tableaux très simples. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce tableau en forme de parapluie. Et je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada